Bonjour Steve. Est-ce que tu peux nous dire pour commencer d'où tu viens ? Dans quelle ville tu es né ? Eh bien, je suis né à Rochester, dans l'état de New York. Peux-tu nous dire à quel moment la musique arrive dans ta vie ? Eh bien, c'est à l'âge de trois ans à peu près que ma famille a remarqué que je me servais des fourchettes et des cuillères pour taper sur tout et n'importe quoi. Mon oncle étant lui-même batteur, m'a montré comment tenir une paire de baguettes et m'a donné un petit morceau de bois en guise de pad. Et j'ai commencé à jouer en écoutant des disques. Et je ne me suis jamais arrêté depuis. Tout commence donc à l'âge de trois ans. À peu près trois ans, oui. Comme j'étais toujours intéressé, vers l'âge de sept ans, ils m'ont trouvé un professeur. Et ils m'ont vraiment soutenu. Mon oncle Lad et ma grand-mère m'emmenaient au cours quand j'ai commencé. Mon père, ma mère, enfin toute ma famille a été d'un grand soutien. C'était vraiment super. Peux-tu nous parler maintenant de tes influences musicales ? Eh bien, tu sais, pour moi, toutes les musiques que j'écoute sont une influence. Mais quand j'étais plus jeune, c'était Jen Krupa, Buddy Rich, Louis Belson, Art Blackie, Philly Joe Jones ou Papa Joe Jones, Elvin Jones aussi, Tony Williams ou Jack Dejeunette. Tu sais, aujourd'hui, si j'entends une personne qui sait vraiment jouer, c'est une source d'inspiration. Il y a beaucoup de gars super. Des gens comme Tony Levin, Vinnie Colaiuta ou bien Dave Wakehall, par exemple. En fait, je suis influencé par toutes sortes de musiciens différents. Quelles ont été tes premières expériences dans un groupe et dans quel style de musique jouais-tu ? Eh bien, les premiers concerts que j'ai faits, c'était avec d'autres étudiants, quand on jouait pour les soirées dansantes au lycée. Mon premier vrai groupe était avec Chuck et Gap Mangione à Rochester, avec Joe Romano et Frank Palero. Et on faisait du jazz bebop. C'est par ça qu'on a commencé la musique. Et comment as-tu rencontré des musiciens avec lesquels tu joues aujourd'hui ? Eh bien, par le bouche-à-oreille, en fait. J'ai fait l'armée à la sortie du lycée et mon ami Tony Levin est parti à New York. Quand j'ai été lui rendre visite, au début des années 70, il m'a présenté à plein de gens et une chose en entraînant une autre, enfin, tu vois. Est-ce que tu composes ta propre musique ? Eh bien, j'ai écrit quelques chansons, oui, en effet. Et quel est ton instrument préféré pour la composition ? Enfin, si tu en as un, bien sûr. Eh bien, je chante et je m'enregistre. Je ne sais pas vraiment jouer de piano ou d'un autre instrument. Alors, je fais des parties vocales et je les enregistre. Alors, c'est un secret pour personne. Tu joues avec les cymbales Ziljan. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix ? Eh bien, en fait, je n'ai jamais joué sur rien d'autre que Ziljan. Quand j'avais 7 ans, j'ai eu ma première caisse claire, une grosse caisse et une cymbale. Et la cymbale, c'était une cymbale Ziljan. Par la suite, en 1957, j'ai eu mon premier kit de batterie complet. Il était composé d'un charlet Ziljan, d'une ride Ziljan et d'une cymbale crash Ziljan. Donc, même avant d'être endorsé, je jouais déjà sur Ziljan. Et tu sais, d'après moi, ce sont vraiment les meilleurs cymbales au monde. Peux-tu nous décrire ton kit de cymbales actuel ? Eh bien, j'utilise une cymbale Constantinople de 20 pouces sur la droite, une cymbale ride symphonique de 20 pouces, ainsi qu'une dark crash de la série K, de 18 pouces, et des charlettes de la série K. Alors, je crois savoir qu'avec ta formation Steve Gadd & Friends, vous allez sortir bientôt un nouveau CD. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Eh bien, je crois sincèrement que c'est un bon album. Je l'ai joué avec Joët de Francesco, Ronnie Kuba et Paul Bollenbach. Et vraiment, il sonne super. Il a été enregistré en live dans un club de Phoenix, le club Voce. Il possède de bons grooves. Les cymbales sont vraiment super. La batterie aussi, bien sûr. C'est un album sympa. J'espère que toutes les personnes qui l'écouteront l'apprécieront. Alors, c'est le dernier jour ici à Séville, en Espagne, de ta tournée européenne, intitulée Mission from God. Quels ont été tes sentiments par rapport à l'accueil du public ? Qu'est-ce que tu as ressenti durant cette tournée ? Eh bien, j'ai trouvé le public fantastique. Nous avons été accueillis à bras ouverts dans tous les lieux où on a joué. Et je pense que toutes les personnes qui se sont investies dans la promotion de cet événement, que ce soit les magasins de musique, les distributeurs, Bob Whistling, Tina Clark, Yves Thiech de chez Il Djan, et puis bien sûr toute l'équipe, tous les gens de chez Il Djan. Eh bien, tout le monde a fait un boulot vraiment super. John DeChristopher a fait aussi un excellent travail. Vous savez, c'est le vice-président de chez Il Djan. Entre nous, on l'appelle The Viper. Enfin voilà, tout le monde a fait vraiment un excellent boulot. Ma femme Carole était là, elle aussi. Elle a fait sa part de travail. Yard, mon technicien batterie, bien évidemment. Je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes. Et aussi m'excuser pour toutes les masterclass qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais c'est promis, on reprogramme tout cela en septembre. Et on sera vraiment content de retrouver tout le monde à cette occasion. Eh bien, c'est super. Je pense qu'effectivement, nous serons tous très heureux de te retrouver à partir de septembre, et notamment à Paris. Alors je sais que tu vas bientôt rejoindre Eric Clapton pour un été bien chargé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet ? Eh bien, on va commencer les répétitions lundi prochain avec Eric Clapton et Steve Winwood. Cette tournée, en fait, se terminera début juillet. Après, je vais jouer un petit peu avec David Sandborn pour le reste du mois de juillet et le début du mois d'août. Par la suite… Ah oui, j'ai en fait une masterclass dans une école de Copenhague pendant à peu près une semaine. Il y aura avec moi d'autres musiciens. C'est la première fois, donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. C'est une école et on va en quelque sorte coacher plusieurs groupes de musique. Ensuite, on repart donc pour le reste de la tournée de Mission From God. Eh bien, merci beaucoup Steve. On est vraiment impatients de te retrouver pour cette tournée en septembre à Paris. Merci, moi aussi.